Bonjour à tous, Julie Desprairies, chorégraphe, ça va comme ça ? Mon travail s'inscrit principalement dans des lieux qui ne sont pas des lieux de spectacle, donc je ne fais jamais de pièces en salle, et je travaille toujours par rapport à un contexte précis, donc beaucoup par rapport à l'architecture, mais aussi par rapport au paysage. Et dans ce cadre-là, j'ai été amenée, pour moi par logique, à travailler avec des personnes extérieures au champ artistique, extérieures au champ chorégraphique bien sûr, mais même très éloignées du champ artistique, parce que j'imagine que, moi j'ai un rapport, disons, documenté, livresque souvent, ou parfois issu de témoignages ou d'entretiens avec les lieux dans lesquels je crée mes chorégraphies, mais je me suis rendue compte très vite que les personnes qui habitent ou travaillent ou étudient dans ces lieux-là ont évidemment une connaissance physique, corporelle, beaucoup plus intime, et parfois beaucoup plus précise, par cette fréquentation des lieux dans lesquels je crée mes chorégraphies. Alors j'ai oublié de lancer mon chronomètre, voilà. Et donc, pour cette raison, il est arrivé vraiment de nombreuses fois que je fasse danser des personnes qui avaient un rapport personnel aux espaces dans lesquels je travaillais. Et le projet dont je vais vous parler aujourd'hui est un projet... En fait, j'ai choisi un projet, comme on a assez peu de temps ensemble, j'ai choisi un projet pour vous le décrire un peu plus précisément, et aussi parce que je trouvais qu'il était assez, finalement, assez proche de questions que soulève mon travail dans ce rapport au peuple, puisque c'est le thème de ce festival. Pour moi, c'est une assez jolie invitation de la part de Pierre-Eugène, qui s'occupe de la programmation cinéma, d'avoir pensé à me faire intervenir dans justement ce rapport que j'entretiens au quotidien dans mon travail avec des gens très, très divers, et qu'on pourrait regrouper sous cette terminologie de peuple. Mais je m'y retrouve bien, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez là, sur cette photo, peut-être pas très bien, j'espère un peu... Peut-être qu'on pourrait tirer un peu ces rideaux, mais c'est des rideaux qui ne se tirent pas, non ? Parce qu'on a pile la source lumineuse en plein sur le... Ah, voilà. Première chorégraphie. Vous voyez ? Mais alors, si vous pouviez le faire un peu ensemble, en partant de... Voilà. C'est bien. Ce sont des faux rideaux. Donc déjà, première remarque sur ce lieu, ce sont des rideaux d'ornementation, et non pas des rideaux utilitaires. Donc mesdames, si vous pouvez rester comme ça, avec les mains levées... Voilà. Merci. Non, non, ça ira très bien, vous inquiétez pas. Ah. Une usagère plus... D'accord, donc ça ne marche pas. Oui, t'inquiètes l'image, là. Je lis. Oui, je vois. C'est pas grave. Ça va. Oui, ça ira. Donc en fait, sur cette image, vous voyez les 193... Enfin, vous ne les voyez pas tous, mais ils étaient 193, et je tiens à ce chiffre justement parce qu'ils sont 193 individus et non pas un groupe indifférencié. 193 interprètes a participé à une création que j'ai donnée pour l'Opéra de Lyon, pour la Biennale de la Danse en 2012. Et peut-être vous repérez tous ces visages. Enfin, c'était des gens de toutes origines et de toute culture et de tout âge parce que la commande de l'Opéra était un ballet, on pourrait dire, en tout cas une création, qui était destinée à des personnes très éloignées du monde de l'Opéra. Quand je vous dis très éloignées, c'est-à-dire des gens qui, s'ils n'avaient pas participé à ce projet, n'auraient jamais mis les pieds à l'Opéra de Lyon. Et donc moi, j'étais évidemment très heureuse de relever ce défi, d'autant que le bâtiment m'intéressait beaucoup. Je vous expliquerai pourquoi. Mais par contre, j'étais un peu gênée par cette idée qu'il y avait pour moi, sous-jacent à cette commande, une petite ambiguïté sur quelle était notre place, nous, en tant que finalement artistes et encore plus artistes institués, institutions, etc., de dispenser cette bonne parole à des personnes venant d'une épicerie sociale et solidaire, d'un collège classé zone difficile, ou bien de personnes âgées isolées, ou bien de nouveaux arrivants en France. Voilà, pour le dire vite. Donc j'étais un peu gênée avec cette question-là. Et j'ai proposé à Serge Dorni, le directeur, plutôt que de procéder à une espèce de mouvement seulement dans un sens, c'est-à-dire nous, on viendrait dispenser cette bonne parole, qu'on puisse procéder plutôt dans un aller-retour, c'est-à-dire qu'on considère que ces gens-là ont aussi des choses à nous apprendre. Et évidemment, ça s'est confirmé. Exemple parmi d'autres, des gens qui viennent des pays de l'Est, qui viennent d'arriver en France, qui arrivent d'Ukraine ou de Russie, ils ont une culture de l'opéra qui est très grande, souvent beaucoup plus grande que la nôtre, parce que pour eux, c'est quelque chose d'assez quotidien. Et donc, eux-mêmes avaient des choses à nous apprendre, même sur l'opéra. Et donc, j'ai posé un peu comme condition que si on travaillait avec 100 personnes extérieures à l'opéra, on implique dans la création 100 personnes de l'opéra, interne à cette institution, et qu'on travaille sur des échanges de savoir-faire. Et puis, mon projet s'appelait l'Opera Nel, l'opéra dans l'opéra, puisque le bâtiment de Nouvel, peut-être que vous le connaissez, a été construit dans l'enceinte 19e. Donc, en fait, c'est un bâtiment, une maison d'opéra 19e, assez classique, qui nécessitait une rénovation, une mise aux normes dans les années 90. Et Jean Nouvel a eu cette idée assez audacieuse et assez intelligente, à mon avis, de proposer un projet qui soit bien plus qu'une rénovation, mais en fait, la construction d'un opéra contemporain, en creusant et en surélévant son bâtiment. Et du coup, il a créé un bâtiment de grande hauteur, qui a les mêmes contraintes, d'ailleurs, qu'une tour, puisque c'est un bâtiment qui a doublé son volume utile, mais pas seulement en construisant, mais vraiment en utilisant le bâtiment et en l'étendant par le haut et par le bas. Et donc, mon projet se déroulait dans tout le bâtiment. Alors, peut-être si vous ne le connaissez pas, je vous décris un tout petit peu. À l'intérieur, en fait, il a travaillé seulement avec du noir, ce qui est assez fort. Ce que vous voyez là, c'est la coque de la salle. Donc, quand on se promène dans le hall qui accueillait pour moi l'ouverture de mon opéra, on est dans cette atmosphère à la fois très transparente, puisqu'il y a vraiment un jeu de transparente qu'il a instauré avec son vitrage, mais aussi dans cette espèce d'écrin très sombre. Et donc, il a installé des éléments contemporains, évidemment, comme des escalators que vous voyez là. Et là, c'était un défilé de personnalités, au fond, de personnages d'opéra, qui portaient des costumes issus du fond, costumes, bien sûr, très riches et très beaux de l'opéra. Et vous voyez derrière le péristyle, qui est le péristyle 19e, mais que Jean Nouvel a traité au sol avec un granit poli, sur lequel viennent s'entraîner de manière tout à fait spontanée des danseurs de hip-hop. Donc, on avait aussi impliqué dans la création les danseurs de hip-hop que vous voyez là sur les escaliers extérieurs. Et puis, les gens qui défilent là sont, comme je vous l'ai dit, aussi bien cette jeune bosniaque qui venait d'arriver six mois avant en France et qui bénéficiait de ce programme. Je faisais partie d'un programme d'accueil d'étrangers en France. Formidable. Mais aussi cet homme qui fréquentait une épicerie sociale et solidaire. Donc, c'est des épiceries qui sont réservées à des gens qui gagnent, je ne sais plus, il y a des pauvres qui gagnent moins de 5 euros par jour, pour le dire clairement. Et donc, cette histoire d'échange de savoir-faire était mise en scène dans les différents espaces de l'opéra. Donc là, le hall, qui était dédié à cette ouverture, vous voyez ici quelqu'un qui emmaillote un nouveau-né, quelqu'un qui fait du thé turc, quelqu'un qui fait des tresses malgaches, etc. Et puis, quelqu'un qui épile au fil, qui est une technique d'épilation tunisienne. Voilà, donc finalement, ces savoir-faire étaient exposés, aussi bien d'ailleurs que des choses plus simples, comme faire des bulles dans les ascenseurs. Ou ici, une danseuse professionnelle de ma compagnie qui danse avec la maîtrise, qui est donc ce cœur d'enfant de l'Opéra de Lyon. Et le compositeur, Nicolas Bianco, qui m'avait été mis en relation pour ce projet par l'opéra, a écrit toute la musique de l'opéra, dont une courte pièce qui s'appelait Miam Miam Glouglou, puisqu'on a utilisé les éléments, évidemment, du lieu, des personnes âgées d'un quartier. Enfin bon. Donc, les gens se déplaçaient librement dans le hall pendant cette ouverture, qui durait une dizaine de minutes. Des joueurs de cartes qui chantent du gréterie. Enfin bon, voilà, des clins d'œil aussi à vraiment l'histoire de l'opéra. Et puis ensuite, en fonction de la couleur de leur programme, des groupes se détachaient et étaient conduits à travers tout un cheminement dans ce bâtiment, qui a vraiment pour caractéristique d'être corseté. Puisque comme l'enceinte 19e, encore une fois, est très petite par rapport à l'utilisation d'un opéra actuel. Bon, moi, j'ai passé deux ans à me faire engueuler, en fait, parce que j'étais jamais à la bonne place. Mais enfin, le jour dit, j'avais vraiment tous les espaces et on passait aussi sur scène, mais on ne passait que sur scène et tout le reste du temps, on était vraiment partout dans tous les espaces. Et mon opéra se déclinait en trois actes. Donc, l'acte de l'atelier qui avait lieu dans cet espace préservé par Jean Nouvel, qui est le foyer du public, donc là, vraiment intact, à part le sol, mais qui a été complètement gardé tel qu'il était, donc avec l'ornementation caractéristique de cette époque. Et là, je voulais mettre en scène tout le travail des ateliers décors de l'Opéra de Lyon, donc tous les matériaux et ce savoir-faire, puisque ça renferme évidemment tout un savoir-faire d'excellence, mais qui avait été partagé et donc transmis aux personnes autres. Oui, je tiens à vous dire aussi qu'en termes d'équité, disons, je n'ai pas réussi vraiment à obtenir 50-50, c'est-à-dire que je n'avais pas exactement 50% d'interprètes venus de l'extérieur et 50% de l'opéra, mais néanmoins, c'est quand même une proportion assez grande, je crois que j'avais deux tiers, un tiers. Et surtout, j'ai eu des gens vraiment très différents, donc les artistes, bien sûr, mais donc le grand chœur, etc., les musiciens, mais aussi la femme de ménage, des habilleuses, la chef maquilleuse, le directeur financier, et même le directeur lui-même faisait une lecture. Donc j'étais assez quand même satisfaite, en tout cas, de la variété des personnes que j'avais réussi à impliquer. Et puis, comme vous le verrez, c'était important pour moi aussi que les personnes qui... Donc là, c'est des motifs reproduits du plafond avec certains matériaux, voilà. Et c'était important pour moi que les personnes qui participaient, venues de l'opéra, ne soient pas évidemment distinguées de ceux qui venaient de l'extérieur et que tout ça forme une seule équipe d'interprètes, bien entendu. Donc j'ai joué aussi un peu avec ça, c'est-à-dire, par exemple, là, vous avez quatre choristes de l'opéra qui sont habillés en pompiers, puisque, en fait, cette maison d'opéra, comme beaucoup de maisons d'opéra, a une histoire très longue et très mouvementée avec le feu, parce que quand c'était éclairé à la bougie et tout ça, c'est des bâtiments qui ont beaucoup brûlé, et en particulier l'opéra de Lyon. Donc la place du pompier dans un opéra, symboliquement, par son histoire et puis par la réalité de son travail, est très présente. Donc j'avais demandé à mes choristes d'être habillés en pompiers et à la sortie, les gens disaient vraiment, ces pompiers, qu'est-ce qu'ils chantent bien, etc. Donc il y avait aussi cette ambiguïté de dire, heureusement qu'ils chantent bien, c'est quand même les choristes de l'opéra de Lyon, un des plus grands chœurs de France. Mais c'était aussi pour que les choses soient plus ambiguës sur qui et qui et qui fait quoi. Donc là, les personnes que vous avez vues tout à l'heure qui exposaient finalement leur savoir-faire, là, elle est dense, mais sans les outils. Donc ça, pour vous dire aussi que moi, je procède vraiment, on pourrait dire plutôt comme une plasticienne en termes de mouvement, c'est-à-dire je prélève beaucoup, c'est beaucoup par rapport à des issues de protocoles, enfin, de contamination. Pour vous dire ma méthode, c'est-à-dire je ne travaille pas en studio d'abord et ensuite je transmets ma danse, ce qui est la représentation qu'on a classique du chorégraphe qui écrit chorégraphe, qui écrit le mouvement. Donc moi, je n'écris pas finalement ou assez peu le mouvement, mais je travaille sur des mouvements déjà existants dans les lieux ou travaillés par rapport aux caractéristiques du lieu, les caractéristiques lumineuses, spatiales, etc. et ou les caractéristiques d'usage. Donc là, ces personnes que vous avez vues en train de faire leurs gestes finalement habituels de savoir-faire qu'ils ont eux en eux qui vraiment qu'ils maîtrisent, ensuite je leur demande de les danser et nous les mettons en scène en train de danser ces gestes mais sans le tissu qui emmaillote l'enfant, sans le fil qui permet d'épiler la moustache, sans la théière, etc. et nous avions écrit une danse que là, ces femmes dansent à partir de ces gestes-là et le compositeur avait procédé de la même manière, c'est-à-dire, il avait écrit ces musiques à partir aussi de chants offerts. Par exemple, cette pièce-là, c'était une pièce à partir d'un chant ukrainien traditionnel, comme ça s'est beaucoup fait en opéra puisque beaucoup de musiques savantes a été écrite par Ligeti et autres à partir de musiques traditionnelles ou populaires. L'acte des coulisses se déroulait dans le studio de répétition des chœurs. Donc là, je vous fais visiter aussi le bâtiment tel que je vous l'ai décrit. Quand Jean Nouvel a creusé son bâtiment, il a installé au sous-sol des espaces de travail qui ont la dimension du plateau mais qui permettent au chœur, en l'occurrence, de répéter dans un espace sans être sur scène pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir un studio à eux. et donc, il a comme caractéristique assez beau cet espace d'être caractéristique assez belle par contre, d'être entouré comme un aquarium, d'être entouré de vitrages et donc, on le voit en profondeur. Et mon public était donc installé autour de ce couloir qui entoure cette fosse et dedans, j'ai mis en scène une chose qui me touche beaucoup à l'opéra et que j'avais envie de faire partager à mon public qui est tous ces éléments de coulisses que nous ne voyons pas en tant que public mais qui sont très très beaux à voir comme le maquillage. Derrière, vous avez une habilleuse. C'est pareil, j'avais vraiment choisi des gens aussi. Elle avait 40 ans de maison. Elle était juste à la retraite cette année-là donc elle avait aussi une espèce de gestuelle très très précise par rapport à son travail et puis donc les personnes qui ne sont pas des chanteurs lyriques et qui ne sont pas des divans ni des divos étaient costumés et grimés comme vraiment aussi ces êtres un peu monstrueux que sont ces personnes et puis une répétition du chœur avec comme fond sonore toute une toute une partition écrite à partir des tops des régisseurs de salles enfin je ne sais pas si vous connaissez ça mais c'est vraiment un métier extraordinaire ce sont les personnes qui donnent les tops pour les entrées en scène et pour les effets donc par exemple ça peut donner des choses comme top nuage je ne sais pas top éclair top parce qu'en fait les effets c'est vraiment l'idée de l'opéra quand les effets arrivent il faut que quelqu'un les top et aussi les personnes donc on fait rentrer en scène et en fait quand on est en coulisse on a tous ces tops qui se succèdent moins des secondes des minutes etc et puis enfin l'acte du navire la métaphore de l'opéra comme navire est une métaphore qu'on retrouve beaucoup et j'avais eu envie dans cette verrière qui est absolument somptueuse qui est donc la salle de répétition du ballet de mettre en scène une répétition de danse donc vous avez une danseuse classique qui danse avec deux hip-hoppers avec cette chanteuse lyrique qui chante derrière et puis les rideaux d'une vue imprenable sur tout lyon étaient donc levés quand le public entrait dans la salle et ensuite on les baissait ce qui est déjà spectaculaire en soi pour que les gens puissent traverser le plateau et avoir accès au navire opéra en train de s'éloigner ou en tout cas dans l'imagination puisqu'on avait travaillé avec une vingtaine de voisins qu'on avait qui étaient complices en fait et qui saluaient le navire opéra en train de s'éloigner soi-disant enfin bon et qui étaient placés sur les balcons de l'hôtel de ville qui fait face à l'opéra ou même plus loin enfin et voilà je regarde ma montre très bien donc juste pour finir la description de ce projet on terminait par un salut sur la place de l'opéra dirigé par le chef d'orchestre compositeur sur le sur le toit de l'hôtel de ville et on avait éclairé la façade avec 35 pardon 35 cuivres donc des musiciens qui jouaient en fait qui illuminaient cette façade pour un salut final voilà et pour terminer et passer la parole à Patricia j'avais envie de partager avec vous un document très récent donc pour aussi être moins par rapport à l'architecture mais plus pour que vous ayez aussi accès à à ses à ses intentions et en tout cas à cette façon que j'imagine avoir dans l'association à mes projets de 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 personnes comment dire ça de personnes voilà j'ai monté une petite performance récemment pour un très beau jardin méconnu parce qu'il est pour l'instant fermé à Villers-Bannes qui est en fait le jardin qui fait face à un centre d'hébergement de de jeunes filles qui dans les années 20 venait travailler à l'usine Taz qui est une usine de de soie artificielle qui a fermé depuis et bon ce bâtiment a vécu plusieurs vies mais maintenant il fait l'objet d'une nouvelle voilà d'un nouveau projet comme ça se fait aujourd'hui avec mixant comment dirais-je habitation pour étudiants lieu associatif etc et donc j'ai proposé une découverte du jardin avec une théoricienne des jardins qui faisait en fait par on avait choisi un parcours dans le jardin pour faire découvrir toutes les essences de ce lieu et j'avais un performeur donc professionnel qui activait au fond le discours de cette de cette paysagiste pour faire contrepoint ou pour éclairer en fait son discours et j'avais demandé à la ville de travailler avec huit jeunes filles qui soient du même âge que les jeunes filles des habitantes donc qui soient du même âge que les jeunes filles qui à l'époque vivaient dans ce centre d'hébergement donc entre 13 et 18 ans à l'époque les jeunes filles venaient plutôt des pays de l'Est en tout cas Hongrie et ce que j'ai lu d'après ce que j'ai lu dans les archives et là il se trouve que contigué à ce bâtiment qui est dans le fond de ce jardin il y avait un ancien lycée professionnel qui servait de centre d'hébergement d'urgence donc pour des personnes vous savez qui font le 115 ou bien des familles qui sont en demande de régularisation et du coup qui sont hébergées là avec leur famille et donc j'ai eu la chance mais vraiment une très grande chance de travailler avec huit jeunes filles entre 13 et 18 ans et qui ont pu comme vous le voyez sur cette photo faire les arbres ou autre escalade ou autre action qui pouvait illustrer cette visite un peu savante du lieu botanique et le document que j'ai envie de vous montrer est un document c'est des images brutes c'est pas du tout un film ou quoi que ce soit c'est une répétition entre ce performeur Benjamin Grottinger pour le citer et une de ces jeunes filles qui a 13 ans et pour vous donner un tout petit peu disons un éclairage sur l'émotion que pouvait représenter pour moi ce moment de répétition c'est quelqu'un qui est venu à tous les ateliers toutes les répétitions avec son petit frère collé à elle parce que c'est elle qui s'en occupe son père est en prison c'est vraiment là pour le coup un contexte très très précaire et Benjamin danse en fait une phrase chorégraphique que nous avons écrite par rapport à un buisson parce qu'en fait on voulait aussi raconter la beauté de ce parc en termes de biodiversité parce que c'est un parc qui est complètement laissé à l'abandon donc il y a eu une configuration de parc d'ordements avec des très bons arbres etc mais ensuite qui a été laissé à l'abandon et il y a tout un groupe de militants qui se sont mobilisés pour qu'on en garde justement cet aspect non civilisé et donc pour ça on a mis en scène un petit buisson où en fait Benjamin circulait un buisson selon on pourrait dire une chorégraphie mais qui est une chorégraphie parce que c'était écrit ça veut dire que c'est toujours la même chose qui a été lancé où en fait il prend par exemple les deux ronces et les écarts pour pouvoir passer ensuite il rentre le vent pour pouvoir passer sur une branche ensuite il s'allonge dans son petit buisson il fait cette déambulation qui est une déambulation écrite ça c'est aussi pour partager avec moi cette méthode de travail qui ensuite va pouvoir être dansée ailleurs sans le buisson et au fond on va donner cette espèce de chorégraphie un peu abstraite comme la danse du fil peut devenir une chorégraphie abstraite parce qu'en fait on n'a plus le fil et donc ça peut c'est un geste qui accède de manière à la nature chorégraphique c'est un geste d'accord qui est qui est qui est qui est qui est Sous-titrage ST' 501 ... 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